J'en peux plus cette vidéo, j'en peux plus, je vais jamais y arriver. Yo, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire avec vous le bilan financier de cette dernière année passée avec Soleil parce que Soleil est arrivé chez moi le 2 juillet 2017. Maintenant qu'on a passé le 2 juillet 2018, je peux tout simplement vous dire qu'est-ce que ça m'a coûté d'avoir mon cheval puis du coup mes chevaux puisque Sengoku est arrivé en cours d'année à la maison. Donc écoutez, si ça vous intéresse, on y va, c'est parti ! Du coup, comme je vous le disais juste avant, Soleil a passé une partie de l'année tout seul et ensuite il a été rejoint par Sengoku parce que moi j'envisage pas que mon cheval soit tout seul dans un pré. Je savais dans tous les cas qu'un jour ou l'autre, il y en aurait un deuxième qui serait là et donc c'est tombé pile poil aux 6 mois. Soleil a passé de juillet 2017 jusqu'à janvier 2018 tout seul et ensuite de janvier 2018 jusqu'à juillet 2018, il y a eu Sengoku avec lui et ce qui va nous permettre en fait de calculer les 6 premiers mois de l'année juste avec Soleil tout seul, les 6 derniers mois avec les deux poneys et on fera donc la somme des deux pour savoir concrètement qu'est-ce que ça m'a coûté pendant un an d'avoir mes chevaux à la maison. Du coup, j'ai essayé de tout répertorier sur ce carnet mais comme je suis quelqu'un de vraiment pas du tout rigoureux sur noter tout ce que j'achète, etc. et bien j'ai vraiment fait travailler ma mémoire pour me rappeler à peu près de certains prix, etc. Et puis même j'ai fait des moyennes en fait. Donc voilà, ce sera des chiffres approximatifs, je préfère vous le dire et ce sera aussi des chiffres qui me concernent moi. C'est à titre informatif, ce sera une moyenne globale et c'est vraiment pour vous informer de ce que ça m'a coûté moi. Ça ne coûtera peut-être pas la même chose à x ou y autres personnes, je préfère le dire. Alors le premier frais qui rentre en compte lorsqu'on a son cheval à la maison, c'est tout simplement de lui remplir l'estomac. Donc moi, je n'ai pas assez de place pour le nourrir uniquement à l'herbe. Donc du coup, j'en avais pour environ 20 euros de foin tous les mois et ce qui nous a donné un total de 140 euros pour le foin sur les 6 premiers mois de l'année. Concernant la paille, je paillais le box de soleil quasiment toutes les semaines. Donc j'en ai eu pour 60 euros de paille les 6 premiers mois. Il faut savoir que la paille, ça ne coûte vraiment vraiment pas très cher. Donc ce n'est pas ça qui m'a ruinée. Ensuite, j'ai fait également le choix de nourrir soleil au floconet. Donc pour les 6 premiers mois de l'année, j'en avais pour 90 euros de floconet, soit environ 15 euros par mois. Ce qui équivaut en fait à un sac de floconet par mois. Maintenant qu'on a fait tout ce qui était les frais de nourriture, on peut faire les frais de soins. Et donc il y a eu le vétérinaire et le maréchal Ferrand qui sont passés nous voir pendant les 6 premiers mois de l'année. Donc soleil n'a pas de fer, il est uniquement paré. Il a eu du coup deux parages, un fin juillet et un en novembre je crois. Donc ça nous a fait 70 euros pour le parage, soit 35 euros chacun. Pour ce qui est du vétérinaire, il est venu en septembre faire le vaccin de soleil. Donc on en a eu pour 35 euros et ensuite 12 euros de vermifuge fois 2 vermifuge, ça nous a donc fait 24 euros pour les vermifuge. Voilà ça du coup c'est les frais quasiment obligatoires lorsqu'on a son cheval à la maison. Ensuite il y a forcément eu des écarts de budget, notamment les imprévus du vétérinaire. Et donc là ce qui s'est passé c'est que soleil nous a fait un abcès dès le mois de juillet. En fait à panier il était arrivé à la maison, il a fait un abcès dans le pied, ce qui ne lui était jamais 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 arrivé. Donc vétérinaire en urgence un dimanche, donc forcément ça a coûté bonbon. Et donc là on en a eu pour 300 euros de vétérinaire et rien que de reparler j'ai les larmes qui montent aux yeux. Mais voilà c'était la santé de soleil avant tout et donc on l'a appelé le veto un dimanche. Ça c'est des frais aussi à prévoir, il y a forcément des imprévus un jour ou l'autre, c'est des animaux, c'est des êtres vivants. Et donc écoutez on ne peut pas tout contrôler tout le temps non plus. J'en ai donc eu environ pour 700 euros pour les 6 premiers mois de soleil à la maison. Donc maintenant qu'on a fait du coup les 6 premiers mois qui m'ont donc environ coûté 700 euros, on peut passer aux 6 derniers mois. Et cette fois-ci du coup c'est soleil plus Sengoku. Alors je ne vais pas du tout inclure le prix que m'a coûté Sengoku puisque ça risquerait de fausser en fait, enfin ça va fausser le résultat de cette année. Et ça ne vous donnera pas un truc très 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 indicatif finalement. Mais voilà, sachez qu'en tout cas si vous avez un cheval et que vous envisagez de le mettre chez vous, à un moment donné il faudra forcément en acheter un deuxième. Moi ça a pris 6 mois, je ne voulais pas que ça prenne plus de temps. Mais voilà, enfin vraiment un cheval c'est fait pour avoir des relations sociales et s'il vous plaît ne laissez pas même un Shetland tout seul. C'est vraiment pas terrible. Donc un âne, un dos de poney, un petit poney comme moi j'ai fait, c'est très bien et c'est vraiment 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 important s'il vous plaît. Alors du coup forcément les frais ont un petit peu augmenté au niveau de la nourriture puisque d'une bouche à nourrir il y en avait deux. Donc pour le foin on est passé de 140 euros à environ 180 euros. Oui voilà, j'ai augmenté un petit peu forcément la ration de foin donc ça fait que j'en consommais un petit peu plus. Pour ce qui est du coup de l'alimentation granulée floconnée ça n'a pas tellement évolué puisqu'en fait Soleil mange toujours ses floconnées habituels pour 90 euros. Et Sangoku lui il a de l'open floc de chez Destrier et il en a genre une poignée. Donc autant vous dire qu'un sac ça me dure 3 mois. Donc j'ai tout simplement rajouté 20 euros au niveau des granulés et donc on en est à 110 euros pour la nourriture granulée. Au niveau de la paille j'ai fait une petite économie parce que comme je vous le disais avant c'est pas ce qui coûte forcément le plus cher. Mais en fait mon voisin en avait genre beaucoup 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 trop et donc il m'en a donné une très très grande quantité. Donc forcément je pouvais tranquillement pailler le box des poneys et ensuite quand les beaux jours sont revenus j'ai tout simplement arrêté de leur pailler le box. Puisque s'ils ont envie de se coucher ils se mettent à l'ombre sous les arbres. Leur box ils s'y mettent vraiment que pour rester au frais donc il n'y avait plus vraiment d'utilité à leur mettre de la paille. Donc et ben niveau paille ça m'a coûté zéro ! Pour ce qui est du maréchal ils l'ont vu tous les deux à la sortie de l'hiver. Et donc ça j'en ai eu pour du coup 70 euros puisque ben là ils l'ont revu au mois de juillet. Mais ça compte pas puisque ben c'est le mois de juillet et qu'on s'arrête au 2 juillet pour calculer le prix dans cette vidéo. Donc voilà là ça faisait 35 euros pour soleil, 35 euros pour les petits shongoku. Ce qui nous fait 70 euros de maréchal pour les deux. Au niveau des frais vétérinaires et ben il y a eu les vermifuges. Mais cette fois-ci j'en ai eu que pour 12 euros puisqu'ils ont eu un seul vermifuge à la sortie du printemps. Et en fait avec une seringue de vermifuge je peux vermifuger les deux poneys. Puisque ben en fait une seringue généralement ça fait 700 kilos. Et donc les deux poneys ensemble ne font même pas 700 kilos. Donc voilà j'ai assez de vermifuge avec juste une seule seringue pour faire les deux. Donc 12 euros de vermifuge. Ensuite Soleil a vu le dentiste seulement Soleil et pas shongoku. Parce qu'en fait shongoku avait peur de tout le monde lorsqu'il arrivait à la maison. Il était effrayé par tout, par tous les bruits. Même encore aujourd'hui c'est quand même assez compliqué. Donc du coup voilà j'ai pas voulu le terroriser avec les bruits du dentiste etc. Donc il n'y a que Soleil qui l'a vu. Je me suis bien fait doudoune parce que j'en ai eu pour 90 euros. Mais voilà vous pouvez trouver des très bons dentistes pour quand même un petit peu moins cher. Moi je sais même pas s'il était vraiment très bon mon dentiste en fait. Donc c'est les aléas de la vie. On s'améliorera au fur et à mesure du temps. Voilà je découvre un peu aussi les professionnels de santé qui est autour de chez moi. Puisque du coup c'est le bilan des 1 an. Donc ça fait que 1 an. Donc voilà on apprend au fur et à mesure. Je sais que je ne rappellerai pas cette personne. Mais écoutez bah c'est la réalité des choses. Et ça m'a coûté 90 euros. Soleil s'est également fait manipuler par mon vétérinaire au niveau de l'ostéopathie en fait. Pour remettre quelques petites choses en place. Et ça ça m'a quasiment rien coûté. J'en ai eu pour 30 euros. Mais parce que bah du coup c'est mon vétérinaire qui se déplace tellement souvent à la maison. Que là il m'a fait genre un petit cadeau. Il était venu pour voir si les poneys avaient des poux ou pas des poux ou autre chose. Et donc du coup il a un petit peu manipulé l'ensemble du corps de Soleil. Et donc ça m'a quasiment rien coûté en fait. Et ça c'est plutôt un très bon plan. Ça rattrape le dentiste d'avant voyez-vous. Et une fois n'est pas coutume j'ai encore dû appeler le vétérinaire en urgence. Et évidemment un dimanche sinon c'est pas drôle. Avec Soleil soit on fait les choses à fond soit on ne les fait pas. Et donc cette fois-ci il s'était fait soit piquer par un temps. Soit grimper dessus par des chenilles processionnaires. Dans tous les cas le résultat était le même. C'est que Soleil a gonflé comme un ballon. Il a fait un oedème. Mais dans mon malheur j'ai quand même eu genre un tout petit peu de chance comme ça. Puisque c'est mon vétérinaire habituel qui est venu à la maison. Et pas le vétérinaire de la clinique à 50 km. Et donc j'ai économisé tout ce qui est les frais de déplacement. Puisque c'est pour ça que j'avais payé 300 euros la fois d'avance. Et qu'il y a eu 100 euros de frais de déplacement. Et cette fois-ci j'en ai eu seulement pour 200 euros. Voilà un plaisir. Lâcher 200 euros comme ça c'est toujours une joie. Donc du coup le bilan de ces 6 derniers mois. Et ben j'en ai eu pour 690 euros pour Soleil et Sengoku ensemble. Voilà donc ça fait genre un tout petit peu moins cher que les 6 premiers mois de l'année. Mais en gros c'est kiff kiff. J'en ai eu pour 700 euros les 6 premiers mois. 700 euros les 6 derniers mois. Et donc le bilan total de cette année étant que mes poneys m'ont coûté 1400 euros. Voilà maintenant vous savez tout. Vous savez et ben voilà j'ai concrètement dépensé 1400 euros pour l'entretien général de mes poneys. Il y a aussi d'autres choses que j'ai pas inclus dans cette vidéo mais qui pourraient quand même y figurer. Puisque c'est par exemple les produits anti-poux qui m'ont permis de soigner les poneys de leur invasion de poux. J'en ai eu du coup pour environ 100 euros entre le sébacile et le butox. Genre les couvertures que j'ai dû racheter aux poneys pendant l'hiver. Parce que Sengoku par exemple se pelait littéralement les fesses et je pouvais pas le voir comme ça. En fait là c'était flippant. Autant un cheval peut trembler pour se réchauffer. Autant là c'était même plus de la tremblotte. Il avait Parkinson le pauvre poney. Donc voilà j'ai dû racheter des couvertures etc. Il y a aussi d'autres choses que j'ai pas inclus dans cette vidéo. Comme par exemple les clôtures. Puisque faut quand même éviter que les poneys s'en aillent. L'abri. Puisque s'il y a pas assez d'arbres etc. C'est quand même mieux d'avoir un abri pour abriter les poneys. Nous en l'occurrence quand je dis nous c'est mon papa et moi. Et ben on a fait le choix quand même d'installer de très jolis box. Et ce qui nous a environ coûté du coup 2000 euros. Plus au moins je dirais au moins 300 euros de clôture. Voilà donc vous voyez en fait. C'est vraiment vraiment très 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 étendu en fait. Enfin tout ce que ça coûte c'est très très vaste. Mais concrètement si je prends vraiment que les frais principaux. Les frais primordiaux. Les frais globaux. Enfin bref les frais les plus importants. Et vraiment ce qui va revenir si vous avez votre cheval chez vous. C'est donc 1400 euros. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été quand même un petit peu claire. Parce que j'en ai marre de la filmer. J'arrive pas à m'expliquer ça. Et voilà tout le monde c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été assez claire. Je vous avoue que même moi ça a été très compliqué à filmer. Et à tout mettre en ordre dans ma tête. Il y a eu tellement de chiffres etc. Et de choses à préciser. Enfin bref c'était assez compliqué. Donc si vous avez des questions, des interrogations. N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai sans aucun problème. Et sur ce, moi je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !